Un gâteau au chocolat est toujours le bienvenu sur une table du goûter ou la table du petit déjeuner ou juste à prendre comme ça, comme gourmandise, pour accompagner un café bien corsé. Mais alors là, lorsqu'on rajoute des noix et des dattes, c'est encore meilleur. Je vais vous préparer un gâteau au chocolat, aux noix et aux dattes et on commence par les ingrédients. On a besoin de chocolat que l'on a placé sur un bain-marie pour le faire fondre. Je vais rajouter du beurre au chocolat, j'ai du sucre en poudre ou du sucre glace, des œufs. J'ai également de la farine, des dattes coupées en tout petits morceaux, des noix concassées, du sucre vanillé et du sel. La technique est très simple, on va juste prendre le sucre glace, on le place dans un grand bol et je rajoute des œufs. Je mets le sucre vanillé, un peu de sel. Je vais dissoudre le sucre avec les œufs. Le chocolat est bon. Je rajoute le beurre et je le laisse fondre juste avec la chaleur du chocolat. Je vais rajouter tous les éléments secs. Je commence par les dattes, des noyautés et les couper en petits morceaux. Les noix. Et la farine. Je remélange. Dernière petite touche incorporée. Le chocolat fondu et le beurre. À la préparation. Maintenant, on va verser toute la préparation dans un moule que j'ai déjà beurré et fariné. J'ai placé le gâteau au four préchauffé à 180 degrés. Je l'ai laissé cuire pendant 40 minutes. Là, je vais le sortir pour le laisser refroidir complètement avant de le démouler. On est là. Sous-titrage ST' 501 Le cake est prêt, vous l'avez vu le gâteau tout à l'heure, on l'a sorti du four et on l'a laissé complètement refroidir avant de le démouler. C'est très important parce que le gâteau contient du beurre et du chocolat, il y a très peu de farine, donc il est très friable au début. Et puis on le laisse légèrement humide de l'intérieur pour qu'il soit bien moelleux. J'espère que vous allez le tester et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501